Et bonjour youtube bienvenue sur la chaîne cooldown pour ce troisième quatrième opus sur Monster Hunter Iceborne et on va donc affronter ni plus ni moins que ce qu'on pourrait appeler le boss de fin de du moins de la première partie du jeu parce que le vrai boss de fin est un autre qu'on vous montrer un petit peu plus tard enfin du moins la créature la plus puissante est un autre et celui-là ça porte le doux nom de Sharaich Valda alors on n'en est pas tout à fait à nos first first strike moi je l'ai passé déjà voilà non sans difficulté on va pas non plus la pt pour essayer de découvrir un peu les patterns et pas être totalement ridicule parce qu'il est en deux phases principales 3 en fait au total même et on voudrait vous montrer un petit peu toutes les phases voilà ceci dit je l'ai pas encore battu notamment parce que j'ai été très surpris par certaines attaques qui peuvent être sacrément bizarres donc on va vous laisser découvrir tout ça ça c'est la première phase c'est pas la plus passionnante globalement à un gros caillou très lent honnêtement vous n'avez aucune chance normalement de mourir ou de quoi vous appeler gregouni mais ça c'est oui effectivement mais en dehors de gregouni personne quasiment n'a de chance de mourir dans cette phase là en fait le principe c'est que le monstre il est sous l'armure il faut casser l'armure voilà il n'a pas l'air qu'elle a fait très mal mais qui est très lent du moment vous faites attention à cette énorme charge là et encore il abour son champ au passage d'ailleurs l'esquivé là voilà c'était très beau je vous ai montré comment ne pas esquiver cette charge en fait t'as rien montré du tout c'est moi qui filme mais mais au viewer on vu que tu es bien nul à ce jeu toc donc je vais poser l'amplificateur de vie on vous conseille de venir avec de la glace ou de la destruction de l'explosion d'ailleurs n'hésitez pas du coup la première fois je l'ai fait avec une truc dragon et il a une étoile en dragon ça m'étonne pas que j'ai galéré aussi après il passe plutôt bien dans la première phase on vous conseille vraiment de sauter entre chacune de ses attaques très lent directement sur sa tête ouais pour l'affaiblir et après vous brinez la tête à fond à fond à fond pas besoin de chercher midi à 14h il faut se méfier quand il se plante dans le sol équilibre il va faire du sable ça vous ralentit énormément en dehors de ça ça va pas d'intérêt majeur ça il y a encore au début c'est pas dingue les attaques sont lentes et prévisibles mais qu'elles sont très faciles à shield ou à esquiver pour l'arc globalement on peut vous dire de toute la séquence du mob quel que soit ses phases c'est tenez vous près de lui ah oui oui alors par contre alors être très très loin c'est un peu galère honnêtement les arcs allez-y au père dragon faut pas vous inquiéter la première phase ouais ouais là j'ai fait de la merde là j'étais en train d'aiguiser il a profité pour sauter mais du coup j'ai testé à l'eau de vie c'est vraiment pas dégueu à l'eau de vie ça recharge bien vite la vie c'est j'aime bien qu'elle nous fait son petit ratissage des familles on a réussi à l'esquiver cette fois ci à ben il a quatre doigts il ya bien huit doigts en fait j'ai dit de la merde ouais c'est pas pour les acteurs pas mal je suis en dessous là j'ai pas de l'eau mais qu'il crie pour les gars gratuit je vais poser un empli on va pas gaspiller une caution pour ça et tout à fait raison c'est ce que j'ai fait aussi tout à l'heure en plus les empli durent assez longtemps on peut s'enchaîner dessus on ne peut se stacker sur les empli de finir évidemment sinon c'est la moelle terre pour se prendre enfin ça je pense qu'on est dans un conseil très basique oui là après il a des attaques à très large zone oui alors vous allez voir un nombre de parties détruites au début c'est vraiment de casser faut taper la tête et le torse ouais pour casser l'armure ça c'est pour plus c'est le plus accessible et puis de toute façon c'est juste là où tous les prêts de vrais dégâts le reste est l'archi solide à deuxième phase je suis juste en dessous c'est le moment hyper intéressant alors regardez moi ça on va alors la vue que j'ai dans des fonds en dessous je peux te dire que incroyable elle est superbe tout de suite ça change beaucoup il a des ailes en doigt presque c'est assez intéressant bon tu t'accroches on va dire toutes les ailes sont défendues de doigt mais euh alors nous ce qu'on aime bien voilà c'est directement agresser le fessier de la bestiole avec sa queue et lui fragiliser tout de suite ça permet d'avoir un axe de tir comme il faut jamais se situer en face globalement ouais en face c'est très bon la mauvaise idée c'est de rester en face alors les pattes avant sont vulnérables pour les armes cac la plupart du moins et les ailes sont vulnérables pour les armes de tir apparemment euh non moi aussi elles sont vulnérables et ça c'est une attaque incroyablement durée on va essayer de vous en filmer ouais là euh mais je dois vous avouer que on essaie de ne jamais se mettre en face ok merci ah ok ah oui on peut pas se trouver sur l'ampli là ah 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 enfin trop encore très belle vue de l'attaque elle est à la fois archi classe et archi dévastatrice donc il fait ressortir des cailloux à intervalles réguliers du sol mais c'est pas un gros problème ni un gros avantage en fait ce qui va surtout vous intéresser c'est éviter toutes les attaques qui partent des doigts il y a des murs sur la mini-map qui se sont marqués comme des pièges et vous pouvez l'envoyer dedans bien sûr et c'est pas si simple honnêtement l'arène est très grande la créature aussi c'est vraiment pas simple il est chopé puis vous êtes un peu constamment en train de l'éviter et c'est pour ça qu'on vous dit de rester très proche de lui parce que c'est beaucoup plus simple de le contourner en continu et c'est pour ça aussi qu'on aime bien fragiliser la queue même si c'est pas forcément optimal optimal peut-être en terme de dégâts mais ça permet de l'être en terme de safety tune il court même pas droit ce con ouais il tombe pas droit voilà la dernière montagne s'effondre ouais il a une autre à droite si les pièges s'effondrent alors qu'il l'a pas touché il prend pas les dégâts même s'il est dessus et évidemment on est un peu plus concentré donc un peu moins bavard aussi il l'enchaîne beaucoup son caméamea aujourd'hui ouais je trouve que il nous fait force aux démonstrations de sa puissance donc il va en avoir un où il balaye en cercle en partant de lui j'essaie de rester et en s'éloignant progressivement j'essaie de rester loin et il en a une autre où il cible des points particuliers sur la map c'est la plus simple à éviter et une autre où il balaye du loin et il se rapproche de lui mais si vous êtes en contact avec lui dans son dos vous ne prenez aucun dégâts ce qui a un peu tout l'intérêt d'être en contact avec lui du coup voilà là par exemple on a la douche où il part de lui et il fait des cercles de plus en plus large et là il y a la statique et là la statique alors la statique est vraiment la puissante surtout qu'elle vous laisse un énorme timing de DPS sur la créature et un bon moment pour affaiblir ses parties aussi d'ailleurs ils ont refait un petit coup de statique ce qui est très bien ça nous permet d'en profiter pour aller par exemple préaffaiblir la queue on venait d'en parler très bonne démonstration du coup merci le mob il nous permet de il a tout compris ce mob il y a quelques morts sur la attaque au corps à corps qui sont vraiment fraîchés j'ai pas trop compris ouais parce que tout ça fait pas super mal pas trop à quoi elles servent alors tout va devenir plus compliqué par la suite quand il va commencer à à transformer le sol en sable et que tout le sable va se mettre à exploser parce que là ça a l'air un peu idiot jusque là normalement je suis mort je sais pas trop comment mais normalement vous ne devriez pas mourir donc c'est peut-être qu'il dit cette attaque permet d'attaquer ses doigts quand même il doit être sur le côté au moment où il a lancé oui ça reste un très gros avantage de l'attaque pour les armes de cac effectivement qui reste la partie la plus fragile de la bestiole hein les doigts ah ouais donc dernière phase dernière phase alors là par contre c'est là où tout se... voilà tout se complexifie on va dire il faut pas rester dans le sable ah bah voilà d'accord j'ai pas eu le temps de me rapprocher la roulade n'est pas passée très bien très bien et c'est surtout là où il faut effectivement ne jamais rester dans le sable voilà c'est comme ça il n'est pas aisé ce qui est loin d'être aisé en fait tous les coups qui gantent qui touchent le sable font exploser le sable donc du coup donc du coup il faut pas vous t'y cuiter tout en fait tous les coups avec ses doigts vont faire exploser les zones de sable non mais on parle la vitesse à laquelle il se retourne quoi ouais 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 et il devient relativement rapide pour la taille de la créature c'est assez violent on peut perdre beaucoup de temps à se repositionner alors qu'on aimerait grid les derniers pv qui lui restent ouais justement c'est ce qu'il faut pas voilà vous avez eu la tête finale avec ses yeux exorbités ouais ah et donc là c'est une fin alors là je vais le montrer de loin en fait on peut se cacher derrière pour pas prendre le coup mais je vais le montrer de loin pour voilà deux moyens de l'éviter soit vous vous cacher derrière lui soit vous vous collez au bord de la map opposé le plus loin possible de lui focus les ailes voulues totalement les ailes sont la partie qui font le qui lui font le plus mal en réalité surtout à l'arc c'est la seule partie réellement sensible puis sinon il y a l'arrière train quand on arrive à l'affaiblir mais oui focus des ailes totalement voulues et nécessaire on va le dire ouais il se met vraiment à enchaîner les attaques c'est un peu triste euh bah il pourrait regarder ailleurs que sur moi mais on est commencé à devenir un peu tendaxe j'ai pas de bouclier moi Ah non, 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 non ! Ah bah si ! Ah bah si ! Grigoni vient de se faire lessiver ! Ça va, j'ai pris le coquet seulement ! Bon, du coup, j'ai posé un peu de vie ! What ? Ah maintenant, les coups de patte, c'est enchaîné par tous les doigts ! J'avais pas capté ça, tiens ! Ah oui, c'est plus un seul ! C'est tous les doigts, à ce moment-là ! Ok ! Il m'a reculé dessus pendant que j'ai remis un Pest Dragon ! C'est un petit peu horrible ! Oui, c'est quand il lance son caméame, il recule ! Oui, mais moi, j'étais en train de faire un Pest Dragon ! Ça a donné lieu à un truc un peu bizarre ! Ah ! Une colline s'effondre, malheureusement pas sur sa tête ! Ah si, peut-être ! Je sais pas s'il a pris des dégâts, là, ou pas ! Ouais, en dessous, j'ai rien vu, mais... J'ai pas pris des dégâts ! S'il en a pris, ça ne l'a pas dérangé ! Non ! Je pense qu'il n'en a pas pris, en vrai ! On arrive un peu à l'interrompre, hein, pourtant ! Donc ça veut dire qu'il est blessé, hein, mais... Ouais, c'est pas le gras, mais il peut pas être plus plat, quoi ! Mais j'ai plus le temps d'armer un Pest Dragon, pourquoi ce n'est pas dans ce bout, là, moi ? Je vous le cache pas ! Ah ! Oui, chers amis ! Voilà ! C'est la win ! On a passé le... Chara Higdalva ? Désolée pour rien ! La grosse bestiole de pierre ! Il est incroyablement magnifique ! Mais alors, quel stress à la fin, quand même ! Il enchaîne les attaques archi-vite, hein ! Sur le dernier moment ! Et en plus, je trouve que sa première partie, elle... Elle pète un peu... Mais en fait, elle tempo, elle pète un peu l'impression que t'as du mob, et donc du coup, t'as l'impression que le combat est super lent ! Je suis vraiment, euh... Oh bah GG, en tout cas ! Un très bon combat ! Ok, je trouve le mob à la fois beau, les patterns bons, la seule chose que je lui reprocherai, c'est cette première partie, vraiment trop lente, par rapport au total du combat ! Après, il y a moyen de le faire très vite, je pense, quand on obtient un petit peu la... Déjà, on se rend... Enfin, là, je trouve qu'on allait pas vite du tout, mon saut, j'ai l'impression que c'était plus rapide que ça ! Oui, oui, oui ! Il a beaucoup de PV à trois personnes, après, on ne devait pas beaucoup lui faire de dégâts non plus ! Ouais, je pense qu'on mange vers des DPS aussi ! Ouais, on manquait un peu de DPS, là ! Ouais, je l'aurai, ouais, ouais ! Mais, en tout cas, on espère que ça vous a plu, on vous a proposé, du coup, cette première rencontre, qui est avec le boss définitif, du coup, de... Enfin, le boss définitif, non ! Le boss de l'arc historique de Iceborne, voilà ! Une créature belle, avec les patterns superbes, très original, je trouve, aussi, dans Iceborne ! Oui ! Enfin, dans les... Ah bah oui, ces patterns, il n'y a que lui qui les a ! Ces patterns, il n'y a que lui qui les a, même dans son style, avec les ailes tout en doigt, sans membrane, qui met des... des shoots sonics, beaucoup de jeux avec le terrain, c'est à la fois du positionnement, de l'esquive, enfin, très intéressant, en tout cas ! J'ai beaucoup aimé le boss ! Mousse ! Oui, comme vous voulez le classer ! On se retrouve très bientôt ! Ah non, mais c'est parce qu'ils n'avaient pas entendu ! Ah d'accord ! Ça a coupé le Discord ! On se retrouve très bientôt, sur la Cooldown TV, et sur la chaîne YouTube, pour plus d'aventures, MHW ! Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501